Musique 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 Salut les gens, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner 10 idées de cadeaux de Noël à vous faire offrir ou à offrir à vos proches pour Noël donc soit votre famille soit vos amis si jamais vous vous offrez des cadeaux pour Noël donc voilà j'ai essayé de vous trouver un peu de tout un peu à tous les prix il y a certains cadeaux qui sont mixtes donc voilà j'espère en tout cas que ça vous donnera de l'inspiration pour vos courses de Noël et pour votre liste au Père Noël aussi donc voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas et je vous laisse avec la suite, c'est parti ! Donc pour commencer je pense que Noël c'est vraiment l'occasion idéale pour offrir ou pour se faire offrir du maquillage haut de gamme donc la marque Lancome s'est jointe à moi pour cette vidéo pour vous proposer 2 idées de cadeaux de produits de maquillage à mettre sous le sapin donc le premier c'est celui-ci donc c'est le teint Idole Ultra Cushion donc c'est un produit Lancome qui est un coussin de teint voilà donc je ne sais pas si vous connaissez je pense que vous voyez le packaging miroir absolument magnifique je vais vous montrer d'un peu plus près donc c'est un packaging noir et doré très très chic qui fait vraiment hyper classe je pense que voilà en tant que cadeau ça fait toujours son petit effet c'est un produit qui est rechargeable ça je trouve ça vraiment génial donc quand vous l'avez terminé vous allez juste racheter la recharge pas besoin de racheter le produit entier et donc au niveau du fonctionnement c'est vraiment tout simple en réalité on appuie juste ici à l'intérieur on a le miroir et on a la petite houppette qui sert à appliquer le produit voilà et en fait le coussin le fameux il est là il est à l'intérieur juste ici donc c'est en fait un coussin qui est gorgé de produit pour le teint et pour utiliser le produit c'est tout simple en fait on prend la petite houppette on tapote on en met sur le visage on tapote également et voilà ça y est c'est tout facile c'est tout simple moi ce que j'aime beaucoup en fait avec ce packaging c'est que c'est un produit qu'on peut glisser dans le sac et qu'on peut emmener partout avec soi on peut se remaquiller partout enfin voilà dans la journée y'a pas besoin de pinceau y'a pas besoin d'éponge tout est à l'intérieur donc ça c'est vraiment cool c'est vraiment un produit nomade en fait et du coup je le porte aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que ça donne pour que vous puissiez voir le résultat pour voir un petit peu le rendu donc moi je suis vraiment contente parce que c'est un produit pour le teint qui est vraiment couvrant on est vraiment sur une haute couvrance longue tenue etc et moi la couvrance c'est un petit peu mon critère number one si jamais vous connaissez bien donc là vraiment c'est parfait ça camoufle les rougeurs, les imperfections même si j'en ai pas beaucoup mais en fait voilà moi ce que je recherche c'est un petit peu un produit qui fait un teint parfait je pense que tout le monde en fait et on est vraiment sur quelque chose de naturel au niveau du résultat malgré tout hein pour moi couvrance et naturel ensemble c'est tout à fait possible et d'ailleurs au niveau de la couvrance en fait on est vraiment sur quelque chose de modulable si jamais on veut vraiment la couvrance c'est possible mais si on veut quelque chose d'un peu plus léger c'est possible aussi et au niveau du rendu c'est vraiment glowy en fait je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire c'est à dire que ça fait un teint frais c'est brillant mais ça fait vraiment naturel en fait deuxième petit maquillage qui est selon moi vraiment une bonne idée de cadeau de noël pour vous pour votre maman, pour votre soeur, pour une amie etc pour un peu tout le monde c'est le rouge à lèvres l'absolu rouge de chez Lancome donc c'est en fait le rouge à lèvres iconique de la marque je vais vous le montrer d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir un peu le petit bijou et du coup c'est un rouge à lèvres qui existe en 38 teintes en France qui ont été créés par Lisa Elridge qui est la directrice de création maquillage de la marque mais c'est aussi une make-up artiste elle est vraiment hyper connue en fait elle a une chaîne Youtube avec plus d'un million d'abonnés donc voilà, elle fait des vidéos si ça vous intéresse d'aller voir donc il y a 3 textures sheer, cream et matte et évidemment j'ai choisi de vous présenter les rouges à lèvres mattes puisque les rouges à lèvres mattes c'est un petit peu ma passion voilà vous devez le savoir donc il y a 6 teintes mattes mais aujourd'hui je vais vous en présenter 3 donc mes 3 préférés et au niveau du packaging on est vraiment sur quelque chose de très similaire au précédent produit que je vous ai présenté donc noir laqué, doré et c'est un packaging en fait vraiment original qui est tout nouveau en fait pour ouvrir le produit il faut appuyer sur ce petit bouton qui est sur le dessus et en fait ça fait un petit clic voilà, comme ça donc au niveau du rendu on est sur quelque chose de matte évidemment mais l'application est un peu crémeuse en fait c'est à dire que c'est une application agréable facile, ça ne dessèche pas du tout les lèvres pas besoin de faire un gommage avant d'appliquer le rouge à lèvres et pas besoin non plus de dilue, de démaquillant pour l'enlever donc en vrai c'est le matte mais sans les mauvais côtés du matte je pense que vous voyez ce que je veux dire donc j'ai plusieurs teintes à vous présenter donc mes teintes préférées donc la première c'est Poem donc c'est un vieux rose qui est vieux rose un peu foncé je pense qui est la couleur que j'arriverai la plus facilement à porter tous les jours voilà je pense que c'est le type de rouge à lèvres que je pourrais porter tous les jours quotidiennement voilà une couleur assez discrète qui je pense pourrait aller à tout le monde ensuite une autre teinte qui s'appelle Rose Lancôme et là je pense que vous allez être étonnés c'est pas du tout le genre de teinte que j'ai habitué de porter donc c'est un fuchsia vraiment magnifique vraiment flashy qui se voit ça change vraiment c'est le genre de couleur que je n'ose jamais porter mais je trouve qu'en version matte c'est vraiment magnifiant une très jolie couleur peut-être plus pour les beaux jours printemps, été quand on est bronzé tout ça mais voilà j'avais envie de changer un petit peu d'oser cette couleur donc voilà très jolie rose et la dernière couleur c'est Isabella donc c'est ma couleur préférée c'est ma teinte préférée donc c'est le rouge le rouge par excellence le rouge qu'on peut porter en journée comme en soirée sur les brunes sur les blondes sur tout le monde et c'est je pense un rouge qui irait hyper bien avec un maquillage hyper simple au niveau des yeux donc juste du mascara par exemple et bouche rouge là je pense que c'est magnifique en tout cas moi c'est la teinte que j'offrirais à quelqu'un si je devais l'offrir à quelqu'un et c'est ma teinte préférée tout simplement donc voilà pour ces petits produits de chez Lancôme qui sont selon moi des vrais bonnes idées cadeaux je vous mettrai sur Instagram un concours très bientôt donc surveillez bien il y aura 5 lots des produits que je vous ai présentés à gagner donc voilà n'hésitez pas à aller consulter Instagram pour voir un petit peu ce concours et en attendant je vous mets les liens et les références des produits dans la barre deuxième idée cadeau si jamais vous aimez vous maquiller et que vous n'en avez pas déjà un je vous conseille de demander un miroir grossissant lumineux donc en vrai c'est un miroir arrondi sur un pied avec une lumière intégrée dans le miroir et c'est vraiment un appareil qui change la vie sincèrement j'en viens depuis plusieurs années et je peux plus m'en passer je peux plus maquiller devant un miroir normal dans une salle de bain qui est éloignée de moi j'arrive plus j'ai vraiment besoin de mon miroir qui éclaire bien le visage dans lequel on voit tous les détails d'ailleurs c'est un petit peu énervant pour l'enfant et voilà ça permet de vraiment bien se maquiller de s'épiler des sources similes de se faire un nettoyage de peau pourquoi pas c'est pas mal de faire plein de choses et je pense que si jamais vous en achetez un vous pourrez juste plus vous en passer ça change la vie c'est vraiment un indispensable si bien qu'en fait je m'en rends même plus compte que j'en ai un seulement c'est devenu normal et là j'ai pensé pour cette vidéo je me suis dit qu'il valait que vous en parle parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup donc il y a plusieurs types de miroirs et il y a plusieurs types de prix aussi il y en a des vraiment très très chers et des moins chers donc voilà je vous ferai une petite sélection en barre d'enfants si ça vous intéresse ensuite un très très beau cadeau que vous pourriez demander au Père Noël si jamais vous en avez besoin ou si jamais vous en avez envie c'est un coffret de chez GHD qui m'a été offert par la marque et en fait GHD c'est ma marque préférée de lisseurs depuis au moins deux ans et c'est aussi ma marque préférée de sèche cheveux etc et du coup pour moi c'est vraiment génial de pouvoir collaborer avec eux c'est mon deuxième lisseur GHD donc c'est en fait le coffret de ce styler donc c'est le styler GHD Platinum Copper Luxe j'ai réussi à le dire c'est assez long donc en fait c'est l'édition limitée de Noël 2016 de GHD donc je pense que je vais vous le montrer de plus près et vous pouvez voir d'ici qu'il est juste magnifique c'est juste le plus beau lisseur que j'ai jamais eu entre les mains sincèrement il est juste magnifique et du coup dans le coffret on a le styler on a le petit embout en cible icône pour le fermer on a la pochette pour le transporter donc qui est comme ça qui est donc une pochette thermorésistante ça veut dire que vous pouvez mettre votre lisseur chaud dedans c'est fait pour quand vous l'utilisez etc donc voilà parfait pour les déplacements ça j'en ai vraiment une grande utilité et on a des petits vernis de la marque Naze Ink spécialement en collaboration avec GHD dans des coloris vraiment similaires à la collection Copper Luxe donc c'est cuivré, rose gold etc c'est vraiment magnifique magnifique donc ce styler c'est un petit peu la Rolls Royce du lisseur c'est à dire que vous ne trouverez pas un meilleur lisseur GHD à ce jour que celui-ci c'est vraiment le meilleur donc déjà au niveau de la couleur c'est une couleur sublime il est mat il est super agréable au toucher les plaques sont légèrement pailletées ça c'est vraiment le détail qui le rend encore plus joli je trouve au niveau de la prise en main déjà il est très léger il est incroyablement léger vraiment et c'est à dire qu'il s'utilise super bien en fait le câble tourne sur lui même comme ça donc voilà vous pouvez l'utiliser super facilement voilà c'est tout simple il chauffe en 30 secondes ça c'est vraiment une part importante pour moi il s'éteint aussi au bout de 30 minutes d'inactivité pour éviter que votre maison ne brûle si jamais vous l'avez oublié c'est toujours pratique moi je me lisse les cheveux avec en 5 minutes j'ai pas les cheveux bouclés ou quoi j'ai les cheveux souples mais j'ai les cheveux longs mais voilà je trouve qu'il lisse les cheveux quand même assez rapidement et après le plus important pour moi et c'est pour ça que j'aime GHD c'est au niveau du résultat je me suis lissé les cheveux avec aujourd'hui et du coup je trouve qu'il fait les cheveux vraiment doux, soyeux, brillants en fait je trouve qu'il change la texture des cheveux dans le sens où je trouve que mes cheveux sont plus beaux après les avoir lissés que avant voilà donc je trouve que ça change un peu la matière des cheveux en fait et j'ai déjà prêté mes lisseurs GHD donc celui-ci et l'ancien à des personnes qui m'ont dit exactement la même chose qui m'ont dit je trouve que mes cheveux sont plus beaux maintenant en fait et voilà c'est vraiment pour ça moi que j'aime les lisseurs GHD parce que je trouve qu'ils font des plus beaux cheveux qu'avant enfin ils font des beaux cheveux en fait tout simplement et bien sûr ça reste un lisseur ça brûle les cheveux, ça les abîme etc donc il faut les protéger donc pour ça il faut mettre un spray thermoprotecteur j'en ai pas mis pendant très très longtemps et là récemment je m'y suis remise quand même donc celui-ci c'est le spray thermoprotecteur de chez GHD que vous pouvez trouver d'ailleurs dans un autre coffret qui peut être une autre idée cadeau tiens donc il s'appelle GHD Ultimate Style voilà dans lequel vous avez des produits pour les cheveux donc dans celui-là et vous avez une brosse à cheveux c'est la brosse plate GHD qui est ma brosse préférée de tous les temps voilà pour vous dire à quel point je suis fan c'est pas pour de faux c'est pour de vrai j'adore vraiment voilà sincèrement c'est des produits que j'aime énormément et si c'était pas le cas je vous en parlerai pas donc voilà et du coup pour vous j'ai un code promo de 10% sur tous les sites GHD donc je vous mettrai le code promo juste ici je vous mettrai en barre d'infos je vous mettrai toutes les modalités etc les dates de validité tout ça tout ça voilà vous pourrez vous faire plaisir sur le site voilà vous pouvez acheter ce que vous voulez c'est plus pas cumulable avec d'autres offres donc voilà et aussi sur Instagram restez connectés faites attention puisque dans quelques jours je vais poster un concours avec GHD pour gagner un styler pour gagner exactement le même pour gagner le même coffret que celui que vous ai présenté donc voilà c'est vraiment un super cadeau c'est vraiment hyper gentil de leur part donc voilà j'ai hâte de vous poster ce concours et donc voilà je vous mettrai en tout cas des produits en barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver quatrième idée cadeau cette fois c'est une idée déco c'est la lightbox je pense que vous connaissez c'est une lampe en fait personnalisable avec des lettres et des symboles pour écrire des petits messages et voilà je trouve ça vraiment hyper sympa j'en ai une dans ma chambre que j'ai mis donc sur une étagère et voilà je trouve que ça fait vraiment déco c'est hyper joli moi j'adore changer les petits messages et tout on peut écrire des messages en fait en fonction de l'humeur des phrases qu'on aime bien en fonction de la saison des événements etc voilà je trouve que c'est vraiment une super idée de cadeau d'ailleurs c'est déjà un cadeau que j'ai offert à quelqu'un et voilà je trouve que c'est vraiment une belle idée c'est une idée classique mais qui fonctionne toujours aussi bien c'est le parfum, le coffret de parfum pour votre maman, pour votre papa, pour votre frère, pour votre soeur etc c'est un cadeau qui fonctionne avec tout le monde et qui fait toujours plaisir à condition évidemment de connaître un peu les goûts des gens pour leur ouvrir des choses qui leur plaisent moi j'ai eu quasiment tous mes parfums à Noël je crois je trouve que c'est vraiment la bonne période parce que il y a beaucoup d'offres promotionnelles, il y a des coffrets etc c'est vraiment fait pour en fait et du coup moi cette année niveau parfum j'ai toujours le même parfum préféré que l'année dernière donc pour celles qui me regardez déjà je sais pas si jamais vous avez besoin de vous en souvenir mais c'est la Mille Trésor de chez Lancôme donc là c'est le flacon et le packaging etc la boîte de l'édition limitée de Noël donc en fait le flacon est orné de paillettes voilà c'est vraiment hyper joli et sinon j'ai aussi le flacon normal celui que j'utilise tous les jours en fait j'en ai plusieurs, j'en ai pour toute la vie de ce parfum donc voilà en fait c'est un diamant noir vraiment j'adore le packaging et je trouve que c'est un parfum qui a du caractère il a des notes fruitées, vanillées il est un peu sucré en fait je dirais et moi enfin il porte bien son nom je trouve que moi il m'évoque la nuit en fait mais après ça m'empêche pas de le porter le jour, le porter toute l'année je le porte même en été alors qu'il est pas du tout frais mais voilà c'est mon parfum préféré donc c'est pour ça après j'ai mis très longtemps à trouver un parfum préféré je dis pas que je changerai jamais hein je pense que je changerai un jour y'a pas de soucis mais voilà en tout cas c'est mon parfum préféré du moment et je trouve que voilà c'est vraiment une idée indénodale je pense qu'on a tous le même problème de batterie de téléphone qui descend beaucoup 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 trop vite donc je pense que se faire offrir ou offrir une batterie externe du téléphone ça peut vraiment être une super bonne idée c'est super utile, ça coûte cher donc Noël c'est une bonne idée c'est le bon moment pour en acheter et voilà ça fait toujours plaisir je pense en tout cas moi ma batterie externe du téléphone elle m'est juste devenue indispensable je l'ai tout le temps avec moi quand j'ai une longue journée, quand je suis en déplacement quand je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir changer pour la prochaine fois etc. voilà au cas où je l'ai ça sert toujours et la mienne par contre elle est vraiment pas jolie du tout mais alors vraiment pas du tout du tout et j'ai vu que j'en ai cité des super mignonnes il y en a une en forme de licorne elle me fait vraiment envie et voilà je vous ferai en tout cas une petite sélection du coup de batterie des mignonnes, des moins mignonnes, des chers, des pas chers etc. pour que vous puissiez trouver votre bonheur ensuite je voulais vous parler de quelque chose que j'ai reçu pour mon anniversaire cette année et je trouve que c'est vraiment un excellent cadeau de noël donc du coup voilà je voulais vous la montrer c'est cette petite enceinte bluetooth de la marque JBL ou alors JBL je sais pas et donc c'est une enceinte qui coûte 29 euros 99 et qui a un super bon rapport qualité prix je trouve elle a un super bon son et elle est vraiment abordable donc moi en fait je l'utilise dans ma chambre quand je mets de la musique sur mon portable ou alors quand je mets de la musique sur l'ordi quand je lis des vidéos sur youtube etc. pour entendre plus fort, pour entendre mieux etc. je l'emmène aussi également dans ma salle de bain quand je prends ma bouche je l'emmène en vacances voilà je l'emmène de partout elle est vraiment super elle est légère elle est facile d'utilisation et voilà je trouve qu'elle est vraiment top 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 je l'adore et là j'ai la rose mais elle existe aussi dans plein de coloris différents je pense que c'est vraiment un cadeau mixte donc voilà ensuite on y pense pas forcément mais on peut offrir de la décoration ou alors demander de la décoration pour Noël je pense notamment aux choses onéreuses par exemple un plaid de très bonne qualité ou alors un grand miroir voilà un objet de déco qui coûte cher comme ça vos proches peuvent par exemple se cotiser pour vous offrir l'objet de vos rêves mais ça peut aussi être de la décoration pas très chère par exemple des coussins, des guirlandes des boîtes d'arrangement des choses pour poser vos bijoux tout ça voilà plein de choses super sympa et je sais qu'il y a des sites qui font de la déco canon par exemple Pinky Home vraiment j'adore il y a Urban Outfitters évidemment Maison du Monde classique voilà Zara Home H&M Home etc. donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire une petite sélection déco en barre d'infos pour vous donner un petit peu d'inspiration ensuite ça peut être l'occasion de s'équiper entre guillemets pour la nouvelle année qui va commencer et donc par exemple vous demandez un agenda pour 2017 donc moi j'ai déjà mon agenda pour la nouvelle année c'est celui-ci donc c'est l'agenda de chez Mister Wonderful c'est la version journalier je crois qu'il existe aussi le sommelier et je suis hyper contente enfin là du coup je vous parle de la version 2016 que je viens d'utiliser cette année donc j'en étais ravie en fait je vous recommande vraiment vraiment c'est un agenda hyper ludique hyper sympa avec des petits dessins des tonnes d'autocollants enfin il y a des centaines d'autocollants il y a des trucs à découper tout ça c'est voilà ça donne hyper envie en fait d'ouvrir son agenda d'écrire des choses dedans donc voilà je trouve ça vraiment sympa ça aide à être un peu productif donc il existe deux modèles là je vous ai montré le gros modèle le modèle imposant que j'ai du mal à sortir de chez moi parce que j'ai quand même des vidéos et il existe aussi la version petit modèle donc je pense que d'ailleurs je vais demander la version petit modèle pour Noël comme ça j'aurai les deux j'en aurai un dans mon sac et un chez moi parce que voilà j'ai des fois c'est un peu le bazar donc voilà en tout cas je trouve que c'est une très bonne idée de cadeau pour Noël et mystère monde en foule ils font aussi plein d'autres choses super sympa des mugs des trousses des sacs des semeliers des carnets des stylos bref voilà je vous mettrai le lien en barre d'infos en tout cas et enfin dixième et dernière idée c'est un petit peu une idée de dernière minute mais pas forcément voilà ça peut aussi être quelque chose que vous allez mettre sur votre liste c'est la paire de chaussons voilà je pense qu'on n'y pense pas souvent non plus mais je trouve qu'une paire de chaussons c'est toujours de saison voilà on peut les mettre tout de suite ça fait toujours plaisir à condition bien sûr d'être dans les goûts de la personne etc mais voilà je trouve que c'est toujours une bonne idée en tout cas moi je me rappelle avoir vu souvent des chaussons pour Noël d'ailleurs parce que moi j'adore tout ce qui est cocooning et tout ça et j'ai repéré des chaussons hyper marrants hyper mignons etc. sur ASOS et voilà je vous ferai une petite encore une fois une petite sélection de chaussons et donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle va vous aider à trouver des idées de cadeaux pour vos proches pour vous même etc. de mon côté j'ai pas encore fait les courses de Noël enfin à moitié on va dire j'ai pas encore terminé il manque encore pas mal d'idées et je cherche aussi des idées pour moi j'aimerais bien vous faire ma wishlist bientôt donc n'hésitez pas si jamais vous avez des idées n'hésitez pas à me dire ce que vous avez demandé pour vous ce que vous achetez pour vos proches etc. comme ça voilà ça me donnera aussi des idées et n'hésitez pas aussi à consulter la barre d'infos qui à mon avis va être hyper hyper remplie donc ça c'est vraiment cool et aussi si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux tout est aussi en barre d'infos comme d'habitude sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt Bye !